c'est bon bonjour à tous merci de nous retrouver sur Youtube pour cette nouvelle université du soir excusez-nous pour le petit désagrément et le petit retard ça fait partie des joies de la technologie donc voilà on a résolu le problème et logiquement tout le monde nous voit, tout le monde nous entend et voilà on peut donc démarrer tout d'abord je remercie monsieur le directeur départemental des territoires de sa présence qui assistent à nos travaux et donc malheureusement vu le contexte particulier de la crise sanitaire actuelle on a décidé de changer un petit peu le fonctionnement et donc de faire une université du soir sans public et donc de vous permettre ainsi de la suivre de chez vous l'organisation et la conception restent la même malgré tout que ce que vous avez pu connaître précédemment et vous pourrez donc poser vos questions par l'intermédiaire du chat Youtube et je me ferai votre porte-parole et votre relais aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet qui va être bientôt d'actualité car avec l'avancée des stades de culture nous allons bientôt rentrer dans la période des moissons ainsi le thème abordé sera les feux de moissons et la sécurité lors d'incendies de parcelles en effet tout le monde a en mémoire les feux qui se sont déroulés à la fin du mois de juillet de l'année dernière et qui ont été difficilement maîtrisables il faut donc aujourd'hui se prémunir pour éviter au maximum que de tels événements se réitèrent d'année en année ainsi nous vous proposons trois temps dans cette soirée grâce à nos intervenants que je remercie de leur participation dans un premier temps Marc Guillemin conseiller environnement à la chambre d'agriculture nous présentera le contexte du changement climatique et les conséquences qu'il peut avoir sur les travaux de moissons ensuite le lieutenant colonel Michael Hachard et le lieutenant Philippe Jeanneteau des sapeurs-pompiers de Rélois nous expliqueront et présenteront les préconisations et conduites à tenir en situation de feu de moisson Eric Thirouin qui est à mes côtés président de la chambre d'agriculture nous présentera également le réseau d'agriculteurs qui sera mobilisé pour intervenir rapidement lors de débuts d'incendies ce groupe d'intervention inédit en France a été une initiative des OPA du département mais aussi des services de l'Etat je laisserai le soin à Eric de nous présenter tout cela en détail enfin Manuel Leteilleur responsable commercial des exploitations agricoles de Groupama nous présentera les actions de prévention mais aussi les éléments à bien vérifier sur les contrats d'assurance pour être le mieux couvert possible lors de tels sinistres et comme je disais comme à notre habitude vous pouvez donc poser toutes les questions qui vous semblent nécessaires il y aura un temps d'échange à la fin de chaque intervention donc je vous propose de démarrer la soirée et je laisse la parole à Marc Guillaumin bonjour je suis Marc Guillaumin conseiller à la chambre d'agriculture d'Eure et Noir et je vais vous présenter les conséquences du changement climatique sur notre agriculture vous ne m'entendez pas ? si ? d'accord vous voulez refaire le... non, on continue donc les conséquences du changement climatique sur notre agriculture donc le but je vais vous présenter en premier le passé donc les observations qu'est-ce qu'on a comme observations sur le climat avant de vous montrer l'avenir donc avec des simulations entre autres Climat 21 notamment et conclure sur le risque entre autres de feux de chaume notamment donc dans le passé le passé on va étudier le passé avec le passé on utilisera des outils comme Oracle notamment qui sont des observations basées sur les 59 dernières années par exemple des années 1959 à 2018 et je vous présenterai aussi les résultats même plus récents qu'on a ces deux dernières années par exemple et le futur c'est entre autres Climat 21 dans lequel on a des horizons de 30 ans qui sont étudiés le futur proche et le futur lointain jusqu'aux années par exemple l'année 2100 qui est modélisée par Météo France donc pour démarrer et voir concrètement et globalement ce qui se passe au niveau mondial une petite vidéo faite par la NASA du changement climatique sur ces dernières années notamment 2080 à 2014 vous avez ici en bleu les températures inférieures à 2 degrés et en rouge les températures supérieures à 2 degrés par rapport à cette moyenne voilà là on est dans les années 1930-40 et on avance dans le temps jusqu'aux années 2014 sur cette simulation qui a été faite par la NASA au niveau mondial notamment et qui constate un réchauffement entre autres sur l'hémisphère nord et sur les terres plutôt que sur les océans voilà notamment ce qu'on peut constater comme changement de température au niveau national entre autres voilà ensuite au niveau plus local si on regarde les températures au niveau de l'heure et loire au niveau de l'heure et loire on a une tendance à l'augmentation entre les années 1959 jusqu'à ces deux dernières années 2018-2019 où là les années 2018-2019 on est à plus de 12 degrés en température moyenne sur l'année et si on regarde des normales 30 ans donc attention on parle bien de climat et pas de météo la météo c'est une année donnée par exemple la température moyenne de l'année 2019 et le climat c'est une moyenne sur 30 ans par exemple donc le trait vert la moyenne sur 30 ans on était à 10 degrés entre 1961 et 1990 donc la normale trentenaire la dernière normale trentenaire disponible 1981-2010 on est par exemple à plus de 11 degrés aujourd'hui et donc ce qui fait une augmentation de 1,65 degrés sur 59 ans notamment entre autres sur les 59 ans donc voilà pour l'augmentation de la température qui est déjà constatée réellement sur le site de Chartres si on regarde les précipitations donc c'est aussi un élément important donc sur le passé les précipitations vous avez ici la somme des précipitations annuelles sur la région centre et on voit que l'Eure-et-Loire est l'un des départements les plus secs de la région centre notamment ce qui est autour d'en bleu on est entre en bleu on est entre 600 à 700 mm et donc il y a même des zones sur l'Eure-et-Loire plutôt le nord du département finalement c'est pas que la Beauce comme on entend parler souvent mais avec des zones avec moins de 600 mm notamment sur l'année si on regarde localement donc sur Chartres par exemple le cumul annuel des précipitations donc sur un point donné donc à peu près au centre du département on est à 580 mm en moyenne sur ces 59 ans on constate sur ce cumul annuel de précipitations une légère augmentation depuis les années 1959 mais qui n'est pas significative sauf en été alors on constate une petite augmentation en été ce qui est surprenant parce que sur la tendance sur l'ensemble des départements de la région centre au contraire on constate plutôt une stagnation donc c'est à dire les mêmes plusiométries annuelles sur l'année donc chaque année en moyenne statistique d'une année à l'autre ça peut être très différent notamment et on voit par exemple en vert l'année 76 qui était la plus sèche notamment sur ce graphique un autre élément important à prendre en compte c'est l'ETP donc l'ETP c'est l'évapotranspiration potentielle donc il a été étudié notamment dans le cadre d'ORAC donc j'ai cité un petit peu mais ORAC c'est vraiment l'étude qui a été faite avec la chambre d'agriculture météo france sur ces 59 dernières années entre autres et du coup l'évolution de l'ETP est la même que l'évolution de la température donc c'est l'évapotranspiration potentielle c'est le besoin des plantes donc ce besoin des plantes a tendance à augmenter et on est à plus 22 millimètres de besoins annuels sur 10 ans par exemple donc sur 10 ans il y a plus 22 millimètres de besoins supplémentaires et ces besoins se concentrent essentiellement sur la période d'été donc c'est à dire que l'ETP a augmenté de plus 7 millimètres sur 10 ans par exemple en été et l'équivalent au printemps et a un petit peu augmenté sur l'hiver avec 1,8 millimètres d'augmentation en hiver donc après donc ça c'est le passé pour voir l'avenir l'avenir c'est entre autres des simulations je vous présenterai par exemple l'outil climat 21 rapidement donc pour bien comprendre l'augmentation de la température elle est due principalement à l'augmentation des gaz à effet de serre ça s'explique par cette augmentation et du coup c'est cette couche qu'on a au dessus de notre tête des gaz à effet de serre qui ont tendance à ramener plus notamment de rayonnement solaire au sol et qui provoque entre autres ce réchauffement on a pu constater dans les observations des années passées donc quelle est la tendance de l'augmentation de ces gaz à effet de serre donc depuis entre les années 1980 et 2020 on constate une augmentation de nombre de gaz à effet de serre dans l'atmosphère au niveau mondial et national aussi y compris et du coup après on ne sait pas par contre ce qu'elle va faire à l'avenir donc est-ce qu'elle va continuer à augmenter donc on voit sur ce scénario donc celui qui est en rouge c'est un scénario catastrophique c'est-à-dire où la concentration des gaz à effet de serre continue à augmenter ou le scénario bleu c'est un scénario très optimiste qui estime que la concentration en gaz à effet de serre va tendance à diminuer et aujourd'hui pour faire des prévisions on est obligé de se baser sur des scénarios et celui du scénario qu'on a retenu et sur lequel je vais me baser pour vous présenter les résultats d'estimation de climat à l'avenir c'est celui qui a un scénario intermédiaire celui qui est en jaune orange qui est le RCP 4.5 qui correspond au scénario de la COP 21 de Paris en fait et qui a été définie en 2015 et qui précise notamment de limiter l'augmentation à 2 degrés donc ne pas augmenter plus de 2 degrés la température du globe donc si jamais ces objectifs ne sont pas respectés on pourrait être à des conséquences plus graves que ce que je vous présente là dans la diapo suivante donc aujourd'hui l'outil climat 21 que je vous présente il est basé sur le modèle de météo France à l'ADIN et sur un scénario le scénario de la COP 21 entre autres que je vous présente donc c'est bien des simulations donc c'est des modèles sur lesquels est simulé les observations du passé donc les années 1961 à 1990 la période de référence que je vais vous présenter attention ce ne sont pas des données mesurées ce sont des données calculées par le modèle voilà qui est proche de la réalité mais c'est des données modélisées et après il y a deux futurs qui sont estimés donc le futur proche et le futur lointain donc le futur proche c'est les années 2030 environ et les futurs lointains c'est les années 2080 environ donc il y a une étude qui a été faite par entre autres la Chambre d'agriculture mais aussi une école d'ingénieurs Climat 21 en 2016 qui se base sur ces trois horizons temporels donc autour des années 1970 autour des années 2030 et autour des années 2080 et cette simulation elle a été faite sur trois communes dans le département qui est Marville Myrmène et Viabon des communes qui sont un peu représentatives des types de paysages qu'on a dans le secteur Voici quelques indicateurs qui ont été faits au cours de cette étude le premier c'est la température moyenne annuelle donc vous l'avez sur le schéma le graphique à droite en bleu vous avez les années 1970 qui ont été modélisées et en orange vous avez les années 2080 et il faut vraiment avoir conscience qu'une année considérée comme chaude dans les années 1970 est plus fraîche aujourd'hui qu'une année considérée comme froide durant les années 2080 c'est à dire que vraiment une année une année chaude on ne retrouve pas des années chaudes comme ça ce sera au contraire des années froides dans les années 2080 à l'horizon de la fin du siècle donc la moyenne annuelle on a aussi la moyenne mensuelle si on regarde mois par mois c'est l'augmentation la plus importante elle se passe sur les mois d'été donc c'est de juillet à septembre qu'on a les augmentations les plus importantes dans le climat à venir notamment le nombre de jours de gel donc au contraire si on regarde s'il fait plus chaud est-ce que le nombre de jours de gel va changer et oui à l'horizon 2080 dans les années 2080 ce nombre de jours de gel sera divisé par deux voilà on passerait de 48 jours de gel dans la période de référence qu'on vient de citer donc le passé à 28 jours le cumul annuel de pluie donc la pluie on aurait tendance à une diminution des pluies voilà surtout sur la période de printemps-été notamment en fait c'est une répartition des pluies qui va être différente donc on peut avoir quand même une augmentation des pluies sur la période d'hiver mais en moyenne on est sur ces périodes d'été à 25 mm en moins par mois ce qui n'est pas négligeable quand même et si on regarde concrètement sur vraiment notre agriculture donc cette étude a permis aussi d'avoir des indicateurs agroclimatiques ont été simulées des dates de franchissement de seuil le but est de savoir si les cultures vont accélérer leur cycle de développement ou non et en fait le réchauffement climatique ou ce changement climatique va avoir tendance à accélérer ces dates de franchissement de seuil et du coup les seuils épi 1 cm les seuils méiose les seuils épiaison floraison donc là je parle principalement des seuils du blé vont être avancés donc ces premiers seuils que je viens de vous citer devraient être avancés une quinzaine de jours dans les années 2030 et à plus de 30 jours 36 jours d'accélération du cycle dans les années 2080 c'est à dire qu'on devrait avoir dans les années 2080 un mois d'avance sur les cultures de céréales par exemple et c'est ce qu'a présenté notamment en bas à droite vous avez une diapositive d'Arvalis qui a présenté l'avance des stades en 2016 qui a présenté ces éléments là à des groupes de développement d'agriculteurs donc c'est des éléments qui sont présentés et que des agriculteurs peuvent déjà avoir conscience mais donc les stades vont être avancés mais il y a aussi les jours échaudants donc le nombre de jours supérieur à 25 degrés donc ces nombres de jours échaudants vont avoir tendance à augmenter on va avoir tendance à avoir plus de jours chauds mais ces jours chauds en général se situent plutôt sur la période fin juin et du coup si les stades sont anticipés on devrait être décalé par rapport au stade de sensibilité par rapport à ces jours échaudants et en fin juin le stade de sensibilité pourrait être dépassé notamment et donc c'est une chose positive parce que sinon en fin juin on pourrait avoir plus de 4 jours sur 10 de jours échaudants en moyenne donc ça peut être quelque chose qui est non négligeable dans les années à venir donc cet avancement de stade peut compenser l'augmentation du nombre de jours échaudants et c'est le cas par exemple en 2019 où les stades sont en avance et du coup si demain fin juin par exemple il y a des augmentations de température avec des jours chauds donc à la température chaude au delà de 25 degrés on aura moins de conséquences sur les cultures ce qui est à prendre en compte aussi dans l'étude a été étudié donc pour revenir aussi sur le risque de feu de champ notamment le vent le vent est un facteur qui peut influencer ces éléments là donc le vent a été étudié dans cette étude climat 21 et a été étudié le nombre de jours de vent supérieur à 19 km heure donc là dans cette étude là ça avait été fait à la période d'automne pour entre autres en lien avec les interventions de produits phytosanitaires qui sont limités et interdits par vent important mais il faut savoir qu'on observe quand même une très grande variabilité entre les années donc là on a 30 années de simulé notamment et d'une année sur l'autre on a des nombres de jours où on a des vents importants très variables d'une année sur l'autre et on a la même tendance on a exactement les mêmes résultats sur le passé ou sur le futur voilà là cette simulation a été faite sur l'automne mais sur l'été on a exactement les mêmes résultats et les mêmes simulations notamment donc on ne sait pas ce que va devenir à l'avenir le nombre de jours de vent donc est-ce qu'il y aura plus de vent ou moins de vent dans les années à venir un autre élément qui est à prendre en compte donc c'est un indicateur qu'on a ou que j'ai développé spécifiquement pour cette université du soir c'est le risque de développer la canicule donc avec l'aide d'autres conseillers on travaille sur ces sujets-là du changement climatique et est-ce qu'on va avoir un nombre d'augmentation du jour de canicule dans les années à venir donc qu'est-ce que la canicule ? la canicule est décrétée par Météo France dès lors qu'il y a trois jours consécutifs au-delà d'un certain seuil donc sur Chartres sur la droite de la diapositive vous avez les chaleurs de la journée donc si on a plus de trois jours consécutifs au-delà de 34 degrés donc 34 degrés les seuils sont diffusés à rendre d'un département à l'autre mais sur Chartres c'est 34 degrés et sur la nuit il ne faut pas que la température descende en dessous de 18 degrés donc si on est au-delà de 18 degrés les nuits et au-delà de 34 degrés les jours pendant trois jours consécutifs la canicule est décrétée notamment en alerte orange par Météo France donc on a pu simuler ces éléments-là sur les années à venir et sur le graphique à la gauche vous avez les années de référence donc les années 80-90 là l'horizon n'est pas le même on est sur des horizons de 20 ans ça change un peu de ce que j'ai présenté juste avant mais du coup on est sur 20 ans sur ces 20 ans-là on a une année sur 20 dans lequel on a un risque non on est bien sur 30 ans pardon on est sur 30 ans donc l'année sur 30 où on a un risque de canicule notamment la deuxième période 2021-2050 on a 6 ans sur 30 donc c'est bien 30 ans sur lequel on a un risque d'apparition de canicule et par contre dans les années 2071 à 2100 on est à 15 années sur 30 sur lequel on a un risque d'apparition de canicule et quand ces canicules apparaissent on peut regarder à droite sur le futur proche notamment en vert l'apparition de canicules il y a notamment sur certaines années plus de 10 jours avec des canicules donc il y a 3 ans où on a plus de 10 jours de canicules cumulés sur l'année et dans l'horizon plus lointain on est à 4 jours avec des canicules supérieures à 10 jours donc 10 ou 12 jours par exemple sur l'année donc c'est des risques non négligeables pour la santé humaine pour les animaux et pour le risque de feu un indicateur qui est développé par Météo France et les modèles de Météo France sont l'indice de feu météorologique qui est développé à la base pour les feux de forêt basé notamment sur les observations mais aussi sur les modèles sur les données modélisées et on peut de cette manière estimer un risque d'apparition de feu et c'est un indice qui est sur 100 dans lequel entre 0 et 10 on a un risque faible à nul un risque élevé supérieur à 40 et un risque très élevé supérieur à 60 et là on a la cartographie donc là c'est sur 20 ans c'est ce que je me trompais tout à l'heure là ici c'est bien sur 20 ans et le risque d'apparition de feu de forêt est faible on est autour de 2 jours en France ce qui apparaît en bleu foncé et dans l'horizon lointain les années 2080 à 2100 les années 2080 2090 là on est plutôt la France est en vert bleu à peu près donc en jaune et vert pardon excusez-moi et jaune et vert c'est environ 20 à 30 jours de risque de feu donc de journée avec un indice supérieur à 40 et donc si on regarde d'un point de vue plus local d'un point de vue plus local le nombre de jours avec un indice supérieur à 40 donc c'est ce qui a été simulé ici sur la période de référence donc les années 1989 à 2008 là on est à 2 jours de risque élevé supérieur à 40 avec un indice dans l'horizon proche donc les années 2030-2040 donc de 2031 à 2050 là on est à risque de 5 jours d'apparition de feu et dans les horizons lointains donc un peu avant les années 2100 notamment on est là à un risque de 20 jours sur lequel on a un risque d'apparition de feu important avec un indice supérieur à 40 donc le nombre de jours sur lesquels on peut avoir un incendie alors c'est le risque d'apparition de l'incendie mais c'est aussi le risque de propagation de cet incendie attention donc les deux sont un peu liés c'est difficile de séparer les deux à l'heure actuelle donc après c'est vraiment un indicateur qui est développé et ça permet d'estimer le futur donc en conclusion donc attention ça apparaît pas forcément bien sur la diapositive ici je sais pas comment ça rentre chez vous mais aujourd'hui la température dans le passé elle a augmenté et dans l'avenir elle va augmenter donc les conséquences sur la culture vont être plus importantes mais il y a un décalage dans les stades donc le risque est moindre cette augmentation de température elle est liée aussi avec l'augmentation de la canicule donc le fait d'augmenter la température augmente aussi le risque d'apparition de canicule ce qui augmente le risque d'apparition de feu la pluie-métrie donc la pluie-métrie c'est dans les années elle est plutôt stable dans les observations mais à l'avenir soit elle va se stabiliser soit elle va diminuer soit elle va diminuer la pluie-métrie c'est bien dans ce sens là elle va sur le diaporama attention et donc du coup les conséquences pour les cultures vont être qu'il y a une diminution des pluies notamment l'été ou en tout cas une répartition des pluies différentes et les conséquences moins de pluie-métrie l'été peut avoir comme conséquence sur le risque de feu une augmentation du risque de feu voilà l'évapotranspiration potentielle l'ETP donc on a une augmentation sur les années passées on a aussi une augmentation sur les années à venir je ne voulais pas les présenter là mais c'est bien le cas et donc du coup les besoins en eau des cultures vont avoir tendance à augmenter voilà et le risque de feu lui avec l'augmentation des sécheresses entre guillemets l'ETP permet de mesurer aussi un peu cette sécheresse accrue il y a tendance à une augmentation de risque de feu lié entre guillemets à la sécheresse qu'on peut dire et le vent le vent dans le passé on ne sait pas ce que ça a fait donc là je n'ai pas les observations les synthèses je ne vous l'ai pas présenté et je n'ai pas l'information là peut-être qu'on pourrait la voir à l'avenir les modèles on ne sait pas ce que ça va devenir notamment le vent donc je vous dis résultat très hétérogène donc on ne connaît ni les conséquences sur les cultures ni les conséquences sur le risque de feu voilà un petit peu ce qu'on peut en dire dans les conséquences du changement climatique sur notre agriculture et sur le risque de feu notamment merci Marc pour ta présentation complète qui nous présente le contexte général et le contexte à venir on note bien donc une augmentation de la température qui interviendra ces prochaines années et donc une augmentation des jours de canicule donc d'après mes informations on n'a pas de questions donc je vais passer la parole donc à nos prochains intervenants qui donc du coup ta présentation va faire une bonne transition donc je vais laisser la parole au lieutenant colonel Michael Achard et le lieutenant Philippe Jeanne Thaud des sapeurs-pompiers de Réloir qui vont nous faire une petite présentation des préconisations et conduite à tenir en situation de feu de champ et je vous remercie de votre intervention écoutez merci de nous céder la parole merci tout d'abord monsieur le président de votre invitation à être là ce soir c'est avec plaisir qu'effectivement on va pouvoir discuter avec vous et échanger autour des feux de récolte je vais tenter de lancer le diaporama voilà donc notre diaporama qui va nous accompagner ce soir se présente sous quatre aspects dans un premier temps on va revenir un peu sur le bilan de l'année 2019 qui a été quand même une année un peu particulière on verra que c'était pas la première mais c'est effectivement une année qui a marqué les esprits et effectivement il y a eu de quoi on enchaînera ensuite avec les travaux qu'on peut qu'on est en train de mettre en place avec la chambre d'agriculture pour essayer d'avoir un outil qui nous permette à nous sapeurs-pompiers de pouvoir évaluer le risque en prenant en compte un certain nombre de paramètres météo mais pas que et là on verra tout le lien qu'on a avec la chambre d'agriculture et notamment avec sa connaissance du territoire enfin en troisième partie on vous fera une petite présentation de nos matériels et de nos techniques d'intervention ce qui fera surtout le lien avec la dernière partie qui est la plus importante qui consiste à comment si d'aventure un incendie se produit comment entre sapeurs-pompiers agriculteurs sur le terrain on arrive à se coordonner efficacement et en toute sécurité et ce sera vraiment notre leitmotiv vraiment en toute sécurité pour faire en sorte qu'un incendie ne devienne pas une catastrophe donc pour le bilan de l'année 2019 effectivement année importante avec quasiment 700 feux en espace naturel c'est le terme générique qui est consacré à tout ce qui est couvert végétal hors feu de forêt et dont environ 500 du 23 juin au 27 août au total on atteint presque 2000 hectares au cours de cette période estivale ce qui est de surface brûlée ce qui est un chiffre important qui est un des plus importants aussi de cette partie de la France sur ce type de couvert végétal et effectivement le 25 juillet on arrive à un total qui est déjà de 40 feux si on regarde un peu le nombre de feux par jour sur tout l'été 2019 on s'aperçoit qu'on a une moyenne qui est entre 5 et 10 feux par jour à partir de juillet jusqu'à la mi-août et puis on voit deux périodes particulières le 23 juillet et enfin le 25 qui sont assez représentatives de cet effet qui a augmenté et qui a produit un total au final assez important les surfaces détruites c'est un peu particulier pour essayer de savoir pourquoi un jour on a plus d'hectares un jour on en a d'autres effectivement on voit le 25 juillet le graphique qui n'est pas assez grand pour représenter les 1150 hectares qui sont partis en fumée ce jour-là mais sur les autres jours c'est assez difficile de trouver un lien entre pourquoi un nombre de feux ou un nombre de surface donc on peut effectivement constater qu'on passe des fois d'une journée où on fait à à peine 10 hectares à plus de 100 hectares le lendemain donc c'est c'est là aussi où on se dit que si on pouvait un peu anticiper un certain nombre de choses peut-être que on pourrait modéliser un certain nombre de choses je disais 2019 effectivement grosse année mais on a connu aussi en 2015 une année un peu particulière avec plus d'une semaine de journée très chaude avec un certain nombre de feux et en fait on s'aperçoit qu'il y a un avant et un après 2015 avant 2015 la moyenne de feu d'espace naturel qu'on traitait était autour de 84 85 feux effectivement par an et à partir de 2015 on voit qu'on passe un cran et un cran important puisqu'on passe à 527 feux par an donc on s'aperçoit qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé à partir de 2015 il faut se rappeler que 2015 a été une année très chaude avec des températures qui ont allègrement dépassé les 30 degrés et systématiquement les après-midi on avait des départs de feu pendant une dizaine de jours on le disait tout à l'heure et ça fait lien avec ce dont on parlait juste avant quant à la prévision des risques effectivement on a des données météo France qui sont à l'échelle de la zone de défense du département qui nous sont envoyés tous les jours et qui nous permettent d'avoir un indice de risque feu cependant même si effectivement quand on calque cet indice et puis la réalité des feux on s'aperçoit effectivement que ça matche bien on avait un besoin de précision de zone parce qu'effectivement l'échelle du département c'est quand même important et donc Philippe qui a essentiellement travaillé sur ce sujet a enrichi un modèle en prenant en compte plusieurs critères qu'on évalue la veille et qu'on évalue à nouveau le lendemain alors ces critères ce sont des températures mini maxi les précipitations le vent en rafale puisque le vent c'est quelque chose de très important sur un départ de feu mais aussi sur sa propagation puisqu'on arrive des fois à des propagations qui sont de l'ordre de 4 à 10% la vitesse du vent donc quand vous avez un vent à 40 km heure vous pouvez arriver à des propagations de 4 km par heure ce qui est très important en plus il y a la notion de saute de feu on l'a tous vécu lors de l'été dernier mais les étés d'avant avec des feux qui peuvent arriver à sauter des routes parce que poussés notamment par les flammes et la chaleur l'indice de sécheresse qui lui effectivement fait partie des indices qui sont aussi donnés par Météo France mais là aussi on peut en récupérer des choses un peu plus précises l'indice de sol c'est à dire la nature même du sol on sait très bien que lorsqu'on a des sols qui sont riches en minéraux et notamment en silex ça peut être à l'origine de début d'incendie lorsqu'il y a des contacts avec ces matières et des étincelles qui sont générées donc la nature du sol a une grosse influence sur les terres à risque et enfin l'indice de moisson puisqu'en fait on peut avoir un certain nombre d'éléments qui sont préoccupants mais si c'est pas encore le temps de la moisson s'il n'y a pas encore d'activité autour le risque est moindre donc tous ces critères là on les évalue la veille on les évalue à nouveau le lendemain matin et à partir de ça on classe les 8 zones que nous voyons sur la carte à côté dans une couleur qui correspond à un risque qui va de peu de risque à un risque extrême qui est en noir et en fait qui correspond aux indices de risque qu'utilise Météo France au courant pour sa vigilance donc quand on compare par rapport à l'année dernière on a eu une journée qui était classée noire et je crois une vingtaine de journées qui étaient classées en rouge au titre de Météo France peut-être que nous plus précisément on aurait pu réaligner ces couleurs avec les zones alors les zones pour vous les détailler tout simplement on a d'abord pris le découpage des arrondissements administratifs du département donc avec les arrondissements de Dreux de Nojant de Châteaudan et Nojant et puis on a fait une coupure en forme de croix un peu au milieu de Y inversée qui correspond tout simplement à l'axe de la route nationale 154 et de la route nationale 10 alors ça tombe comme ça pour que ce soit facile à modéliser mais à vrai dire c'est surtout issu de l'historique et des feux qu'il y a pu y avoir et on voit bien que dans ces régions là on a un nombre de feux qui est assez similaire d'une année sur l'autre donc qui représente des risques pour nous qui sont plus ou moins différents et qui nous font dire qu'en collant ce petit modèle de prévision de risque sur ces huit zones on peut avoir un indice qui peut être un peu plus pertinent et qui nous nous permettra de prendre des mesures puisque dans ce que l'on va mettre en place à partir de cet été on prévoit à partir du risque rouge et évidemment du risque noir confirmé de prépositionner des moyens sapeurs-pompiers sur le terrain à proximité de ces zones pour avoir une force de frappe je dirais importante et à proximité des feux puisqu'en fait la tactique en termes d'extinction de feu de surface ou de feu de forêt c'est la même c'est l'attaque massive du feu naissant il faut dès on apprend tous qu'un feu au début il faut un verre pour l'éteindre après il faut un saut après il faut une tonne d'eau le principe est le même sur les feux de surface qui en plus a une particularité c'est qu'ils ont une vitesse de déplacement cinétique qui est très importante donc qui nécessite ce qu'on aille vite nous aussi pour pouvoir limiter la propagation alors sur nos engins juste un petit passage sur le type d'engins qu'on utilise ce sont des engins qui sont issus des besoins feux de forêt donc des véhicules 4 motrices avec des capacités de franchissement qui ont en gros 4000 litres d'eau et qui surtout nous on les a adaptés avec une partie à l'arrière de la cabine entre la cabine et puis la citerne du véhicule ce qu'on appelle une plateforme qui permet à deux sapeurs-pompiers de pouvoir opérer et mettre en oeuvre des lances tout en étant protégé à l'intérieur de cet arceau et surtout en n'étant pas à pied puisque ce sont des feux qui progressent très rapidement et on ne peut pas se permettre de mettre des gens à pied avec la tenue complète la chaleur le matériel à transporter le poids des tuyaux etc là tout se fait depuis le véhicule ce qui nous permet de travailler efficacement et en toute sécurité pour nos intervenants on a un deuxième type d'engin qui est un peu différent du premier qu'on appelle un véhicule citerne rural qui est en fait un véhicule qui ne sert pas qu'au feu d'espace naturel à la différence du premier lui fait aussi des feux qu'on appelle urbains donc tout ce qui est feu de bâtiment de maison qui a un peu moins d'eau et qui lui n'a pas une plateforme derrière la cabine mais qui a une tourelle en partie haute de la cabine donc on voit le sapeur-pompier qui sort de la tourelle et qui manipule une lance et qui permet lui de la même façon de pouvoir éteindre les feux tout en progressant à l'intérieur du camion donc en sécurité vis-à-vis de l'environnement enfin il nous faut de l'eau et il nous faut de l'eau en quantité puisque même si on a des camions qui ont des citernes en gros entre vous l'avez vu 3000 et 4000 litres la continuité de l'eau elle est importante puisqu'à partir du moment où on met en oeuvre une extinction il nous faut pouvoir la tenir de bout en bout donc on est équipé de camions citernes moyenne capacité qui en fait transportent 10 mètres cubes d'eau l'intérêt de ces engins là c'est qu'ils sont aussi en châssis hors chemin donc on peut aller jusqu'au plus près des incendies et surtout ils disposent d'une bâche tampon qu'on pose à terre le camion vide son eau dedans il y a une vanne qui est faite exprès en 4 minutes les 10 mètres cubes sont dans la citerne et du coup cette citerne a à disposition des engins d'attaque qu'on vient de voir précédemment qui eux n'ont plus qu'à se ravitailler et du coup continuer l'intervention et pendant ce temps là le camion citerne va faire le plein sur un point d'eau le plus proche possible de façon à faire une continuité de l'eau dans cette citerne ce qui permet à nos engins d'attaque d'être toujours pourvue en nous en plus ils disposent aussi de moyens d'attaque dont une lance de toit qui permet de faire aussi des fois des attaques de fort débit si notamment on a à protéger des points sensibles ce qu'on verra tout à l'heure ce qu'on appelle des points sensibles c'est tout ce qui est habitation entrepôt vie humaine évidemment et qui sont nos priorités lors de nos attaques alors ce qu'on a mis en place depuis maintenant de nombreuses années dans le département en termes de tactique d'attaque c'est que du 1er juin au 15 septembre à chaque fois qu'on a une intervention pour un feu d'espace naturel on envoie deux véhicules d'attaque c'est ce qu'on appelle un module qui est représenté sur la partie gauche ici ce sont deux véhicules qu'on envoie systématiquement sur tout départ dès qu'on a l'information qu'on a un départ de feu dans un espace naturel notre groupe de renfort c'est ce que je vous disais tout à l'heure grâce à l'outil prévisionnel lorsqu'on sera en rouge ou en noir on positionnera un groupe de renfort à proximité de là où les zones qui sont identifiées comme à risque et ce groupe de renfort il est composé de sept engins donc quatre engins d'attaque tels les deux qu'on a sur la droite un engin avec la capacité de ravitaillement en eau un engin logistique qui nous permet d'emmener du matériel supplémentaire comme des motopompes flottantes qui nous permettent de nous mettre en alimentation et en aspiration sur un étang sur une rivière une mare mais aussi quantité de tuyaux un peu plus importante et de diamètre plus petit puisqu'on s'aperçoit depuis quelques années qu'on a aussi des feux qui démarrent dans de la récolte mais qui peuvent finir en sous-bois voire en bois où là on ne peut pas accéder avec nos engins donc il faut vraiment aller pied à terre et tuyau à la main chercher le feu jusque dans la forêt donc on est maintenant équipé de ce type de matériel et là par contre on passe sur une attaque à pied avec un véhicule qui alimente et des établissements qui vont jalonner les massifs forestiers de façon à aller atteindre le feu comme je vous disais tout à l'heure effectivement en termes de technique d'attaque on privilégie nous l'attaque depuis l'engin le sapeur-pompier sur la plateforme avec des passages de véhicules au pourtour du feu de façon à être efficace rapide et en toute sécurité alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des sapeurs-pompiers à terre puisqu'à un moment donné il faut aussi aller au plus près et puis des fois ce n'est pas forcément accessible notamment si on a des problèmes de dévers ou autre ou si on a des points effectivement à traiter en particulier mais la plupart du temps et autant qu'on pourra les sapeurs-pompiers sont en plateforme alors le dernier volet je pense que c'est le plus important et le point d'orgue je dirais de notre présentation puisque c'est là où on va mettre en ligne tout ce que tout notre travail tout ce qu'on peut faire nous sapeurs-pompiers et vous agriculteurs sur le terrain de façon à ce que tout se passe au mieux et dans un premier temps on va parler de la prévention des incendies donc nos conseils sont ceux-ci disposer évidemment d'un téléphone pour composer le 18 ou le 112 en cas de départ de feu on verra tout à l'heure que le 18 ou le 112 ça arrive au même endroit pour nous s'équiper d'un extincteur par engin agricole c'est autant pour la machine que pour traiter un petit départ d'incendie mais ça peut être important avoir un outil de travail du sol et une tonne à eau à proximité de la parcelle oui l'outil de travail au sol on en reparlera tout à l'heure mais c'est quelque chose pour nous qui est très important parce que ça nous permet et ça permet de faire des coupes feu si au moins ça n'arrête pas le feu ça le ralentit ça nous permet nous de le traiter de façon plus certaine d'attendre et de temporiser un peu l'arrivée de renfort donc ça c'est très important et la tonne à eau peut permettre aux agriculteurs de traiter un petit départ mais aussi peut permettre d'alimenter notre bâche tampon qu'on a vu tout à l'heure que l'on positionne dès lors qu'on a un certain nombre d'engins qui sont en intervention alors faire un repérage de la parcelle pour éviter les chocs avec les pierres et autres matériaux tout ce qui peut générer des étincelles effectivement c'est une source de risque en plus là c'est plutôt faire appel à la connaissance des agriculteurs qui connaissent leur parcelle donc ce dont on doute pas et du coup de prendre plutôt des mesures appropriées pour éviter les chocs peut-être protéger les éléments qui peuvent être en contact ou augmenter un peu des hauteurs de coupe mais effectivement c'est quelque chose auquel il faut faire attention et enfin ça sera un bon état de marge des matériels mais ça j'imagine que et je suis même certain que c'est évidemment une chose qui est faite par tout le monde parce que là aussi c'est contrôlé qu'il n'y a pas de pièces en mouvement qui peuvent générer chaleur étincelles ou autre qui seraient des facteurs supplémentaires de déclenchement d'un incendie alors deuxième temps c'est malheureusement tout a été mis en place pour que ça n'arrive pas mais ça n'arrive là comment réagir on l'a vu tout à l'heure alerter les secours au 18-112 où vous tombez sur des opérateurs qui sont tous à part-pontiers et qui vont vous poser un certain nombre de questions l'adresse effectivement c'est évidemment le premier point puisqu'il faut trouver l'intervention il faut déjà la localiser parce qu'effectivement on voit de loin et ça aussi ça peut être faut trompeur puisque plusieurs fumées dans la plaine sur quel feu je vais et nous aussi pour orienter les moyens c'est aussi une contrainte les coordonnées GPS si vous les avez ça nous va bien parce que nous on les rentre dans notre logiciel de traitement de la pelle et la cartographie se cale directement sur l'endroit où vous situer alors coordonnées GPS peut-être les avez-vous dans vos engins agricoles certainement vous les avez dans vos téléphones portables le tout est de voir comment les récupérer de toute façon nous on a un moyen en envoyant un SMS sur votre téléphone de vous demander de nous faire remonter vos coordonnées GPS en fait c'est un système qui est en place depuis un peu plus d'un an chez nous qui permet lorsqu'on a un air interlocuteur qui appelle avec un téléphone portable de pouvoir pendant la communication l'envoyer un SMS et que vous répondez oui à ce SMS et que votre GPS est en marche ça nous envoie automatiquement les coordonnées GPS de votre téléphone tout proche de nous il y a un système qui se met en route via l'Europe qui s'appelle la localisation automatique de l'appelant qui fait que bientôt dès lors que vous ferez le 18 ou le 112 depuis votre GSM sans que vous fassiez quoi que ce soit automatiquement les coordonnées GPS nous seront remontées et intégrées dans le système d'alerte ce qui a pris feu oui parce que effectivement ce qui nous intéresse c'est est-ce que c'est un champ de céréales sur pied qui brûle est-ce que c'est des chaumes est-ce qu'on a des ambins quel type de céréales il s'agit est-ce qu'on a aussi des bâtiments qui brûlent est-ce qu'on a des engins agricoles qui sont menacés est-ce qu'on a des habitations à proximité tout ce type de questions qui nous permettent en fait de dimensionner le sinistre de bien en percevoir aussi toutes les composantes et pour nous c'est important pour au final dimensionner les secours que l'on va envoyer les surfaces brûlées et menacées oui alors brûlées effectivement ça nous donne déjà une ampleur du sinistre menacé là encore ça nous permet de dimensionner les secours que l'on va envoyer puisque effectivement s'il y a un risque de propagation à d'autres champs à proximité c'est aussi bien évidemment pris en compte et ça agira aussi sur le type le nombre et l'endroit où on verra les secours la longueur estimée du front de flamme ça nous importe aussi puisqu'on sait qu'avec un véhicule on sait traiter telle distance donc on peut assez facilement se dire que si vous nous dites voilà on a un feu qui se développe il y a à peu près 400 mètres de longueur de front de flamme donc l'avant du feu fait 400 mètres de longueur on sait nous quantifier derrière le nombre de moyens qu'il faut que on mette en face pour pouvoir le traiter ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse aussi c'est les actions mises en oeuvre si déjà des choses ont été faites du déchômage du tour du champ de l'eau qui a été déjà projetée avec la tonne à eau tout ce qui a pu être fait nous importe parce que ça nous permet de nous appuyer déjà sur des choses faites et de se dire tiens le déchômage déjà du tour du champ il a été fait donc on sait déjà qu'on va avoir un peu d'accalmie sur une éventuelle propagation sur un champ à côté et effectivement on l'a dit le nerf de la guerre je dirais c'est l'eau l'eau on en amène mais on en a besoin sur place donc tout ce qui est poteau marre étang dont on a connaissance et on verra même d'autres points d'eau tout à l'heure on est preneur parce que effectivement ça nous nous c'est une chose essentielle qu'on recherche puisqu'il y aura un véhicule qui sera chargé d'aller s'alimenter et de revenir d'autres choses aussi qui est important de signaler en attendant l'arrivée des secours tenter de limiter la propagation du feu par la création de coupe-feu et l'arrosage tout en veillant assurer votre propre sécurité et je dirais qu'on aura pu même commencer par tout en veillant assurer votre propre sécurité faire ce genre d'action effectivement c'est ce qu'on disait tout à l'heure si vous avez les moyens sur place et ça c'est effectivement quelque chose qui est très important parce que nous on constate les coupes-feu qui sont faites avec les outils de déchômage sont très efficaces au minimum ça ralentit la propagation voire des fois c'est à la coupe donc c'est quelque chose qui pour nous est très important et nous aide beaucoup dans notre action donc si en attendant notre arrivée vous avez moyen de faire ce type d'action effectivement que c'est tout bénéfice pour l'action future d'extinction qui va arriver attention à rester en dehors des fumées on pense effectivement aux flammes on verra aussi la chaleur après mais les fumées elles sont importantes elles dépendent des céréales elles dépendent de leur maturité mais on a des fumées qui peuvent être importantes et qui sont incombinantes au minimum voire toxiques donc attention de ne pas s'exposer aux fumées des incendies on parlait des fumées on parlait effectivement des flammes associées aux flammes on a le rayonnement thermique et la chaleur les feux de céréales atteignent des températures de plusieurs centaines de degrés donc c'est dangereux pour les engins agricoles certes mais aussi pour les personnels qui sont dedans donc attention la notion de 10 mètres elle est valeur minimale elle est adaptée en fonction du flux de chaleur comme on dit quand on commence à sentir la chaleur c'est qu'on est trop près donc il faut commencer à s'éloigner un peu et en plus la chaleur par nature ça se voit pas c'est comme le soleil que vous prenez lorsque vous êtes à l'extérieur quand ça commence à chauffer c'est que on a déjà pris un petit coup de soleil donc il faut s'en éloigner et finalement un des axes importants on en parlait tout à l'heure par rapport à l'appel c'est aussi nous accueillir et nous guider puisque je vous le disais tout à l'heure c'est des époques effectivement où on peut avoir plusieurs feux à plusieurs endroits et quand on est en pleine c'est difficile de se dire je vais bien sur le bon feu qui avec la bonne fumée qui en plus avec le vent peut créer un problème de désorientation donc s'il est possible on est vraiment preneur de quelqu'un qui vient nous attendre à l'accès des secours en général la route principale et qui nous conduit jusque sur les lieux de l'intervention mais ça c'est vrai pour toute intervention à un moment donné quand on appelle le secours quand on peut être accueilli pour être emmené jusqu'au bon endroit pour aller au plus vite et pour ne pas perdre de temps c'est vraiment quelque chose qui nous facilite beaucoup l'intervention et qui nous permettent de bien démarrer et enfin chose sinon la plus importante mais en tout cas essentielle se coordonner avec le responsable des secours nous on a sur chaque intervention un pompier qui soit dans un engin soit quand on commence à avoir beaucoup de véhicules dans un petit véhicule tout terrain qu'on appelle le commandant des opérations de secours d'où l'acronyme COS que vous voyez inscrit c'est lui qui a la charge de l'intervention et qui coordonne tous les moyens de l'intervention et nous ce qu'on a besoin c'est qu'il y ait un contact dès le début entre l'agriculteur et le commandant des opérations de secours parce que tous les deux ils vont se coordonner pour être efficace et toujours en toute sécurité pour gérer le sinistre tous les deux ils vont se mettre d'accord le pompier va expliquer comment il va prendre l'intervention l'agriculteur va expliquer ce qu'il a fait quels sont les risques qu'est-ce qu'on ne voit pas qui est un peu plus loin quelles sont les choses à prendre en compte et à tous les deux ils vont pouvoir être efficaces et en toute sécurité parce qu'on va avoir des camions de pompiers qui vont circuler des engins agricoles qui vont déchaumer et il faut que tout ça soit coordonné pour que l'action soit efficace et que surtout il n'y ait pas de risque conflictuel entre les différentes actions et je vous le disais un peu tout à l'heure dans notre prise d'appel on demande toujours ce qui se passe et ce qui brûle nous notre ordre de priorité permanent lorsqu'on aborde une intervention c'est tout d'abord et en priorité de protéger et secourir les personnes donc si jamais il y a quelqu'un qui se sent mal il faut nous signaler et rapidement et on prendra les mesures qui vont bien protéger les biens les habitations les bâtiments parce que on l'a vu on est des fois amené à faire des défenses de points sensibles c'est à dire se mettre en protection d'une ferme d'une habitation qui est entourée par des feux et pour nous la priorité c'est bien protéger l'habitation avant de passer à l'extinction des feux et on arrive finalement sur ce qui nous concerne essentiellement lorsqu'on n'a pas à traiter les deux premiers points éviter évidemment la perte d'exploitation et de culture et de faire en sorte que l'incendie on le maîtrise rapidement et qu'il ne prenne pas des proportions trop importantes voilà je vous remercie de votre attention pour cet exposé sur nos actions et nos actions coordonnées avec vous sur le terrain merci merci beaucoup du coup on a quelques quelques questions à vous poser vous avez dit que vous aviez des statistiques est-ce que vous avez aussi des statistiques sur les cultures les plus je dirais où on a beaucoup plus de feu et aussi la période horaire qui serait je dirais la plus la plus propice à des départs de feu alors sur la finesse du type de culture je vous dirais que non on n'a pas regardé plus précisément si tel type de céréales ou autre était effectivement plus sensible ce qu'on sait c'est qu'en fonction de la période de maturation les céréales ne réagissent pas de la même façon donc c'est pour ça que dans les informations que Chandra de Culture nous fournit sur l'indice de moisson et où on en est de telle et telle culture c'est un paramètre important pour nous quant à la cotation d'une zone parce que effectivement l'avancement de la maturité de telle ou telle céréale nous fera varier le risque du tout au tout sur la tranche horaire on sait très bien que le matin en général il ne se passe rien c'est le début d'après-midi 13h30 14h jusqu'à 16h 17h où on a le plus de départ de feu ça correspond généralement au moment de la journée où il fait le plus chaud et effectivement nous dans le prépositionnement des moyens qu'on a prévu 13h les moyens sont en place sur les zones à risque et il reste jusqu'à 18h minimum sauf si l'activité opérationnelle ou d'autres risques arrivent mais en gros c'est vraiment le coeur d'après-midi qui est où on voit effectivement le plus d'incendies se développer autre question technique tout à l'heure vous avez dit en période de grand vent on peut avoir des feux qui sautent des routes pour vous quelle est la bonne distance pour un pare-feu fait au déchaumeur c'est une réponse qui ne peut pas être générale c'est une réponse qui se traite avec les informations du terrain c'est en ça où je vous disais tout à l'heure et c'est s'il y a bien une chose à retenir dans tout ce que j'ai dit c'est ça c'est la coordination entre les gens sur place comme tous on s'entraîne nous aussi à faire des interventions comme on s'entraîne à remplir n'importe quelle mission mais la réalité c'est la réalité du terrain et la réalité du terrain c'est toutes ses composantes c'est les céréales c'est le type de terrain est-ce qu'il est en dévers est-ce qu'il est en pente c'est les conditions météo c'est qu'est-ce qu'on a à côté si j'ai un champ de maïs par exemple à côté on sait que ça va l'arrêter ou au moins très le ralentir beaucoup et on sait qu'on va pouvoir s'appuyer dessus pour pouvoir essayer de contenir le feu sur les autres flancs donc la distance des coupes-feux elle sera à voir avec le responsable des secours lorsqu'il sera sur place auparavant la bonne distance c'est celle où on ne sent pas la chaleur c'est ce que je disais tout à l'heure ne pas s'exposer à la chaleur parce que pour soi ça peut être très dangereux et puis on peut arriver aussi à mettre en panne un véhicule agricole où on a nous aussi des camions qui chauffent parce qu'on s'approche du feu mais c'est normal mais je pense à tout ce qui est flexible hydraulique qui pourrait m'en pâtir et du coup avoir une panne de véhicule qui après pourrait se transformer en feu de véhicule agricole qui pourrait poser problème et qui pourrait aussi porter préjudice à son conducteur pour le moins donc la bonne distance c'est celle qui permet de faire le travail en sécurité et surtout ne pas tenter de s'approcher trop il vaut mieux commencer loin et c'est pas grave et faire un bon coup de feu en faisant plusieurs passages si possible et nous on saura s'appuyer dessus de toute façon pour nous aider et forcément ça nous aidera donc là l'intérêt et l'important c'est de ne pas prendre de risques merci encore une petite question aujourd'hui dans le département on a quand même beaucoup d'exploitants qui irriguent est-ce que vous pouvez vous brancher sur les bouches d'irrigation ou les forages est-ce qu'il y a cette possibilité ? c'est compliqué pour nous puisqu'on n'a pas des pièces de jonction qui nous permettent de nous brancher dessus et surtout on a un problème de pression qui est un peu important pour nos engins et qui risquerait de dommager nos pompes c'est pour ça que nous on préfère qu'il y ait un intermédiaire avec une tonne à eau qui permette de nous amener de l'eau jusqu'à notre bassin tampon ou jusqu'à nos engins plutôt qu'utiliser directement ces points là donc ils sont importants ils nous importent et on entend bien qu'on nous indique qu'ils sont présents mais effectivement ce ne sont pas des points où on pourra forcément toujours directement en tout cas aller s'alimenter mais en tout cas c'est une ressource importante qu'on saura utiliser le jour où on aura besoin avec votre aide sur cette partie là Merci et enfin une dernière question vous avez parlé des extincteurs qu'il faudrait qu'on s'équipe dans tous les véhicules quel type d'extincteur est le mieux adapté Pour les engins ce sont des extincteurs à poudre essentiellement après si on veut s'en servir pour traiter un petit départ d'incendie les extincteurs à eau vont très bien maintenant je pense qu'il faut il faut surtout considérer l'engin et puis si on peut avoir une tonne à eau à côté pour la partie champ mais l'extincteur à poudre pour l'engin c'est ce qui va le mieux et ce qui est le plus commun quel que soit le type de feu sur l'engin agricole Alors j'ai une question vous parlez de coordination des agris sont venus l'année dernière avec du matériel et se sont fait repousser par les pompiers est-ce que vous avez une réaction là-dessus ? Non, je ne peux pas juger du cas sans en connaître tous les éléments maintenant il peut y avoir une notion de danger qui n'est peut-être pas forcément perçue il a envie de bien faire d'un autre côté maintenant je pense que jamais on 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 dira à quelqu'un qui peut nous apporter de l'aide de ne pas nous aider la seule chose pour laquelle on peut lui intimer de s'écarter c'est parce qu'on estime qu'il y a des risques pour lui on n'est pas on n'est pas dans la même tenue on a des moyens de protection nous des engins qui sont protégés je ne voulais pas forcément signer tout à l'heure mais tous nos engins ont une autre protection autour c'est-à-dire qu'ils ont des asperceurs d'eau qu'on peut déclencher si jamais on s'approche trop de la chaleur on est en train de les équiper avec de l'air respirable à l'intérieur si jamais il y a de la fumée ce qui n'est pas le cas des engins agricoles donc encore une fois notre priorité c'est de ne pas exposer des vies humaines pour aller traiter un incendie dans un champ on comprend bien que la moisson c'est le moment clé d'une période et évidemment on fera tout pour traiter au mieux les interventions mais on ne veut surtout pas que des gens exposent leur vie pour aller effectivement nous aider à un moment donné c'est du domaine du risque et le risque c'est notre métier donc c'est à ce moment là où on demandera peut-être de reculer un peu même si ça peut être peut-être incompris au début mais en tout cas ça sera toujours dans le sens de la sécurité j'ai envie de dire c'est le propos que je vais tenir juste après qui va permettre peut-être de résoudre cette situation passée où il y avait une coordination qui n'était pas parfaite on va essayer de la parfaire et faire en sorte qu'elle soit top et que justement il y a une coordination entre le monde agricole et le monde des pompiers si j'appelle ça deux mondes pour faire en sorte qu'on ait une action renforcée les uns et les autres et concordante et effectivement je pense que c'est tout l'avantage de ce que je vais présenter tout à l'heure je crois que tu as une dernière question Thibaut oui mais tu vas peut-être avoir l'information aussi vous avez parlé des zones à risque et je dirais des critères forment même le risque noir est-ce que les agriculteurs seront informés jour par jour de ces risques et de ces zones à risque alors nous on a prévu la formation de la chambre d'agriculture je vais répondre puisque vous êtes en plus partenaire dans les critères en tout cas dans les valeurs qui forment ces critères et qui nous permettent au final de classer ces zones donc nous évidemment qu'on retransmettra à la chambre d'agriculture le jour J aujourd'hui on a telle et telle zone qui sont en zone rouge en zone 20 et donc du coup ça te fait une bonne transition pour ton intervention donc merci beaucoup à vous de votre intervention et donc je laisse la parole à Eric qui va nous présenter le projet qui est en marche voilà donc bonsoir à tous effectivement c'est un peu particulier comme université du soir ici je peux vous dire que l'ambiance est plutôt calme il n'y a personne dans la salle ou quasiment merci à tous d'avoir accepté cette nouvelle forme et de vous être connecté à beaucoup plus d'une centaine donc c'est vraiment bien quel est le problème le problème c'est que l'an dernier les pompiers se sont retrouvés ils l'ont pas trop dit mais ils se sont retrouvés le 25 juillet dans une situation un peu inextricable où quasiment 100% où tu fais défiler 5% tiens vas-y 100% des moyens ont été ont été enclenchés le 25 juillet ou quasiment par les pompiers donc s'il y avait eu un autre incendie très important dans une ville ou je ne sais où et bien on avait on était au bord du drame heureusement ce n'est pas arrivé on n'a pas eu de drame humain et les choses se sont bien passées mais on peut comprendre l'inquiétude des pompiers dans ces cas là donc on s'est tous retrouvés autour d'une table et on a dit comment on fait pour pas que ça recommence effectivement les services de l'état et les pompiers nous ont dit l'année prochaine on interdira la moisson certains jours où ça sera une situation extrême et bien évidemment c'est quelque chose d'inimaginable pour chacun d'entre nous et pour pas que ça arrive et bien il faut qu'on arrive à contenir les incendies avant qu'ils ne soient disproportionnés et qu'ils deviennent ingérables donc on a décidé de vous proposer à tous une expérimentation cette année sous forme d'une cartographie enfin sous forme d'un comment dire d'une de répertorier l'ensemble des agriculteurs volontaires donc c'est bien des agriculteurs volontaires oui il n'y en a que deux c'est l'ensemble des agriculteurs volontaires pour pouvoir intervenir sur appel avec un tracteur et un déchômeur ou bien intervenir avec un tracteur un déchômeur à dents ou un cover crop ou une citerne à eau ou une tonaliser remplie d'eau sur un incendie qui serait naissant alors on a tous l'habitude de faire ça généralement quand il y a un incendie qui se passe dans notre commune on dételle on va atteler un déchômeur ou on en a déjà un et on intervient là l'idée c'est d'essayer de coordonner les choses de façon le plus pragmatique le plus efficace possible donc pour ce faire on vous a envoyé un lien par sms par mail vous avez la diapo précédente si tu peux la remettre en arrière une affichette qui va être donc diffusée et qui est diffusée dans l'ensemble des coopératives des négoces des concessionnaires en bas de cette de cette affichette vous avez un QR code et donc avec votre téléphone bon ceux qui n'y arrivent pas il y a moyen d'avoir le lien sur internet ou de faire guider mais sinon avec votre QR code vous avez accès à un fichier qui permet de donner votre nom votre prénom vos coordonnées surtout le numéro de votre portable et puis le matériel que vous avez à disposition et les communes où vous êtes censés être certains agriculteurs n'ont pas de tracteur disponible pendant la moisson et donc bien évidemment ne sont pas concernés d'autres ont un tracteur qui n'est pas utilisé sur une remorque et qui peut être disponible sur un des chômeurs donc c'est ce type d'agriculteur là qui nous intéresse s'il y avait le feu vous sauteriez sur le tracteur pour intervenir sur le feu là on vous propose de coordonner ça avec les pompiers je pense que c'est dix fois mieux donc je vous invite vraiment tous tous ceux qui avaient cette possibilité matérielle de vous inscrire sur ce site et de mettre vos coordonnées et donc effectivement aujourd'hui on ne fait que de commencer parce que ça fait huit jours qu'on fait cet appel on a déjà une quarantaine d'entre vous qui se sont signalés j'ai la très bonne surprise de voir que c'est vraiment réparti sur l'ensemble du territoire là c'est pas une image fictive c'est la réalité du positionnement qu'on a aujourd'hui vous voyez il y a encore beaucoup de place pour faire les 400 communes puisque l'objectif c'est d'avoir à intervenir sur sa commune ou la commune limitrophe je le dis parce que beaucoup s'inquiètent de dire ah ben oui mais moi si je suis en moisson dans une commune je ne vais pas aller à dix communes plus loin non c'est vraiment pour intervenir en urgence donc à proximité sur sa commune ou les communes limitrophes c'est ça l'objet alors évidemment il faut qu'on soit plus d'une quarantaine et donc je compte sur les 15 jours qui viennent et sur ce soir et sur le bouche à oreille sur ces affiches puisque l'ensemble des collecteurs des organismes stockers et des concessionnaires relaient cette opération on a tous intérêt à ce que la moisson ne soit pas arrêtée on a tous intérêt à intervenir avant que trop d'hectares soient brûlés et donc ça nous paraît important de faire ça maintenant une fois qu'on a ce fichier vous allez me dire avec tous les éditeurs volontaires je le répète pour intervenir qu'est-ce qu'on fait et bien on aura en période rouge les pompiers on dit tout à l'heure que l'année dernière il y avait à peu près une vingtaine de journées rouges et une journée écarlate c'est la journée écarlate qui a l'interdiction mais les journées rouges les pompiers vont être forcément sollicités et donc on aura à agir et à réagir tous les matins il y a une cellule de crise qui se réunira au niveau des pompiers et donc un représentant de la chambre sera présent pour pouvoir discuter un peu de la situation peut-être que la situation c'est qu'il n'y a pas de moisson pour telle ou telle raison parce qu'il n'a plus la veille parce que ceci parce que cela c'est des informations qu'il est important qu'on puisse échanger à l'inverse les pompiers vont nous donner aussi des renseignements sur le matériel sur les dispositions cet autre donc il y a cet instant de dialogue tous les matins en cas de difficulté et en particulier donc ni vert ni jaune ni orange mais en période rouge il y aura aussi des réunions en préfecture et c'est la préfecture avec les pompiers avec également la gendarmerie mais c'est surtout la préfecture et la préfète qui décide oui ou non d'avoir une intervention un arrêté préfectoral d'interdire la moisson l'objectif c'est que ça n'arrive jamais parce qu'on sera intervenu au préalable ça c'est bien l'objectif de tous et je suis sûr que vous le partagez tous si ça devait arriver il est important que ça ne se passe pas comme dans d'autres départements l'année dernière avec un arrêté préfectoral on interdit puis on ne sait pas quand est-ce qu'on réautorise s'il doit y avoir un arrêt ça doit être un arrêt avec un horaire d'arrêt de début et de fin donc j'entends parler essentiellement l'après-midi il est important qu'on ait connaissance de ça maintenant vous allez me dire comment on a connaissance de ça parce qu'entre les discussions du matin la décision du midi pour une interdiction l'après-midi comment on fait et bien on va avec les services de la DDT pouvoir vous alerter au travers des SMS que vous avez pu donner sur Télépac la DDT a la possibilité d'utiliser ce réseau de SMS donc quasiment tout le monde ou presque tout le monde a donné son numéro de portable j'imagine à 90% et donc ainsi pourra être alerté qu'il est concerné par une interdiction moi je vais essayer de pousser pour qu'on soit alerté avant alors peut-être que pas tous les jours parce que si les 20 jours rouges correspondent à 20 jours de moisson ça sert pas à grand chose donc c'est pour ça qu'on est en train de travailler avec ça ça a été dit tout à l'heure avec les pompiers pour affiner les couleurs on sait très bien qu'il y a des jours qui étaient peut-être classés rouges pour les informations climatiques mais qui dans la réalité terrain n'étaient pas rouges pour autant inversement ça pouvait être un peu voilà un petit peu plus alerté à un autre endroit donc l'idée c'est qu'on puisse vous alerter avant d'arriver à l'écarlate de façon à ce que les uns et les autres on puisse se préparer aux choses mais enfin je ne peux rien vous garantir vous savez comme moi que le climat ceci cela mais souvent on a une alerte un peu orange avant d'avoir une alerte grave et des interdictions canicules l'idée c'est qu'on puisse vous alerter en disant attention on rentre dans une période assez tendue soyez extrêmement vigilants ce qui vous permettra de redoubler peut-être de vigilance avec vos matériels avec des citernes à eau avec un certain dispositif que vous pourrez utiliser peut-être spécifiquement durant cette période là voilà donc information sans doute par SMS puis après au travers vos silos et autres je dois vous donner aussi comme information que j'ai demandé deux choses j'ai demandé à ce qu'il puisse y avoir et je l'ai demandé avec l'ensemble des organismes stockers des organisations agricoles du département qu'il puisse y avoir une souplesse pour autoriser le fait de laisser les silos ouverts plus tard le soir parce que si pendant le plein milieu de l'après-midi on ne peut pas moissonner qu'il y a du blé dur à ramasser avant un orage il faudra bien quand même qu'on le ramasse donc qu'on puisse peut-être rallonger exceptionnellement une fois peut-être deux fois ces heures d'ouverture d'ouverture de silos de façon parce que bien souvent dans ces cas-là il n'y a pas beaucoup de rosée la nuit et donc de pouvoir moissonner plus tard et livrer plus tard simplement tout ça c'est des conditions dans le règle du droit du travail et donc ça nécessite beaucoup de choses alors qu'il est on n'a pas encore de retour positif du ministère mais ça me semble important qu'on puisse avoir une cohérence d'un bout à l'autre là-dessus le deuxième point sur lequel on a alerté c'est aussi le conseil départemental et le service des routes puisque on sait que l'année dernière il y a des grandes routes même des nationales qui ont été débordées donc vous imaginez la distance donc je pense que le broyage des accotements est quelque chose de quand même relativement important aussi pour éviter dans des axes stratégiques que ces axes puissent être traversés alors j'imagine que tout n'est pas faisable comme ça dans un claquement de doigts mais en tout cas j'ai demandé à ce qu'il puisse y avoir une vigilance particulière sur ce point-là tout à l'heure pour terminer vous avez posé la question de la coordination et effectivement vous avez été plusieurs l'année dernière à m'exprimer le fait que la coordination entre agriculteurs et pompiers était difficile vous voyez à partir du moment où tous les matins on se réunira où il y aura un référent à la chambre agriculture où on aura un numéro avec un SMS dans chacune des communes et bien à ce moment-là le lien va se faire naturellement ceux qui vont être inscrits sur cette liste on va faire en sorte alors le temps est très très court et trop court je le regrette mais c'est ainsi on va essayer de vous donner une formation peut-être en vidéo parce que physiquement ça sera difficile de faire autrement par les pompiers pour vous donner les éléments essentiels pour vous protéger et être extrêmement vigilant je dirais un vieux de la vieille il a eu l'habitude de traiter un peu des feux il y a des choses qu'il ne faut pas faire un petit jeune parfois je peux me permettre de le dire un peu fougueux va peut-être s'approcher trop près et se mettre en danger le but c'est pas du tout de se mettre en danger bien évidemment donc il y a des choses toutes simples à rappeler pour ces agriculteurs volontaires et donc on fera cette petite formation dans les 15 jours j'espère en tout cas j'espère avant que la moisson débute et si les orages s'arrêtent je ne sais pas on verra le temps qu'il va faire ça peut arriver on le sait très très vite voilà en tout cas un très très grand merci à vous tous qui allez vous inscrire je pense que c'est extrêmement important c'est une expérimentation qu'on lance il y a des dizaines d'années on avait lancé l'expérimentation des chaches-neiges ça a marché aujourd'hui c'est complètement organisé orchestré voire financé par le conseil départemental là c'est une expérimentation totalement volontaire sans indemnisation sans rien mais pour essayer d'organiser le fait d'intervenir pour sauver d'abord les personnes comme ça a été dit les biens et nos parcelles et faire en sorte qu'on puisse avoir une moisson en toute sécurité et rentrer nos cultures sans gêne voilà donc c'est un c'est une bonne expérimentation j'espère qu'on en tirera profit et qu'on l'améliorera au fil du temps je sais que là le temps est court donc faites le savoir autour de vous merci en tout cas un très grand merci aux pompiers d'avoir accepté de mettre en route ensemble cette opération merci au service de la préfecture et de la DDT aussi d'accompagner j'espère que voilà on ne sera pas surpris comme certaines fois les années passées j'arrête là s'il y a des questions c'est le moment de les écrire je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont des chats bloqués il faut rafraîchir l'image si vous rafraîchissez l'image le chat se débloque et en bas à droite vous avez la possibilité de poser des questions qui arrivent directement sur l'ordinateur de Thibaut Guillou et qui va donc se faire un plaisir de les retranscrire oui il y a plusieurs interventions qui demandent à ce que les mairies soient un relais pour les agriculteurs est-ce que c'est prévu alors un courrier est parti cet après-midi ou demain matin demain matin peut-être à signature de madame la préfète et de moi-même à l'ensemble des maires pour leur demander de relayer effectivement cette affichette en fait cet appel à la mobilisation des agriculteurs effectivement je pense que c'était aussi c'était pas ça la question surtout pour s'il y a une interdiction que les maires soient des relais aux agriculteurs les relais d'information oui ça j'imagine que les maires dans ces cas-là auront sûrement l'arrêter mais je reste convaincu que les SMS je crois qu'il y a une base de 4000 SMS ça doit être à peu près le même nombre d'agriculteurs je pense que ça peut être très efficace et puis si même soi-même on ne l'a pas son voisin va nous le dire et arrivé au silo on va bien voir que c'est arrêté ensuite et tu vas je t'avais posé aussi la question c'est comme beaucoup d'agriculteurs on navigue entre communes des fois on peut s'inscrire et ne pas être présent sur site malheureusement le jour d'un feu est-ce que ça peut être réfractaire pour s'inscrire dans justement dans cette mobilisation alors non il ne faut pas être réfractaire puisque c'est volontaire quand on va vous solliciter vous pourrez très bien répondre que vous êtes finalement indisponible je pense que pour cette expérimentation on va prendre tous les volontaires que l'on aura si vous avez deux sites et vous avez un site vous avez du matériel disponible et pas l'autre et que le jour on vous appelle vous êtes dans l'autre site c'est fort dommage mais c'est ainsi par contre le jour où on vous appellerait ça soit sur votre site ça serait quand même bête de passer à côté donc je vous invite à vous inscrire par contre c'est vrai qu'on va sans doute vous demander de le préciser que vous ne serez peut-être pas à 100% disponible de façon à ce que sur notre cartographie on puisse savoir que là à cet endroit là il faudra peut-être s'appuyer sur deux ou trois points et pas un seul deux questions apparemment il y a quelques agriculteurs qui se sont inscrits qui n'ont pas eu de retour et quand est-ce que le retour sera effectif les informés qui sont bien ils ont bien été pris en note alors effectivement alors qu'il est je me tourne vers monsieur Agès alors qu'il est il n'y a pas eu de retour effectivement pour ceux qui se sont inscrits comme je l'ai dit on va vous proposer des formations d'ici une quinzaine de jours et c'est sous cette forme là que vous serez que vous serez je dirais formé et on vous expliquera tous les détails on fera une réunion sous une forme ou une autre spécifique pour vous tous mais voilà quand je vous dis qu'il y en a une quarantaine je vous confirme ça marche vous avez bien été inscrit et les choses sont en train de se faire et on m'indique qu'on est largement au dessus des 40 aujourd'hui ça s'est dépassé voilà mais vous êtes bien inscrit effectivement on pourra vous renvoyer un petit sms peut-être fin de cette semaine-ci on est lundi pour vous confirmer que vous êtes bien inscrit et vous donner peut-être les détails des suites à tenir et enfin dernière question s'il y a arrêté est-ce que ça sera départemental ou par zone alors je suis incapable de vous répondre moi de ce que j'avais lu jusqu'à maintenant c'était un arrêté départemental donc s'il y a une interdiction c'est tout le département voilà donc il faut retenir ça par contre peut-être que peut-être qu'on arrivera à se battre je le dis sous cette forme-là peut-être qu'on arrivera à se battre pour éviter un, deux ou trois secteurs vous avez vu que les pompiers sont en train de voir s'ils peuvent sectoriser le département en fonction de leurs moyens en fonction des routes des autoroutes et un certain nombre de choses comme ça voilà je pense qu'il faut que vous reteniez que ça sera tout le département qui sera interdit si c'est le cas et on arrivera peut-être à faire une exception et autoriser un, deux ou trois secteurs je pense que c'est un peu comme ça si vraiment il est avéré les jours précédents et que je ne sais pas il y a eu un orage à un endroit qui est donc plus humide s'il y a des raisons objectives peut-être qu'on pourra négocier entre guillemets avec madame la préfète une dérogation à un moment ou à un autre mais je pense qu'il vaut mieux s'imaginer le pire et puis si c'est moins pire tant mieux et bien merci je pense qu'on a été clair et puis voilà on a incité les gens à le faire moi le premier je l'ai fait donc j'incite aussi tous les agriculteurs à le faire plus on sera nombreux et mieux ce sera voilà puis c'est une expérimentation donc peut-être qu'il y aura un peu d'hésitation cette année vous nous en excuserez d'autant plus que voilà ça a été lancé il y a simplement une quinzaine de jours trois semaines la moisson est dans 15 jours donc il y aura sûrement des bévues cette année j'espère aucune mais ça risque et puis on sera meilleur l'année prochaine et j'ai dit dans mon introduction que c'était inédit en France tu me confirmes ? oui oui on n'est pas inédit sur les menaces d'interdiction malheureusement mais cette expérimentation de réseau oui c'est vrai qu'on est les premiers à la lancer et puis si ça marche peut-être qu'il y aura d'autres départements qui feront de même les années suivantes et bien merci beaucoup on va donner la parole maintenant à monsieur Manuel Leteilleur qui lui va nous évoquer plus l'assurance et la couverture donc je vous laisse la parole bah merci 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 on en fait un micro donc bah merci à tous merci à monsieur Thiroin pour l'invitation et aux responsables de la chambre d'agriculture c'est un réel plaisir d'être parmi vous et de participer à ces échanges quand j'ai préparé mon intervention je me suis reposé sur trois mots le premier qui m'est venu c'était le mutualisme c'est la base de la fondation de Groupama depuis plus d'un siècle et notre raison d'être aujourd'hui c'est bien nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance et la confiance et l'entraide c'est le plus important pour nous Groupama et avant d'être avant de baser nos contrats sur l'assurance on les base surtout sur l'entraide la responsabilisation et la solidarité entre nous et nos assurés et toutes les personnes qui sont autour aussi c'était la prévention depuis 1955 Groupama est un acteur majeur de la prévention et tout à l'heure j'illustrerai des actions qu'on mène et des axes de réflexion que les sapeurs-pompiers tout à l'heure ont donné en bon usage je dirais en usage de bon père de famille et c'est important pour nous et tous les ans on organise des journées de prévention en lien avec nos assurés et les garanties le dernier c'est le réseau humain si je suis bien présent parmi vous ce soir c'est grâce à quasiment mes 200 administrateurs qui sont assurés Groupama dans leur éloir et qui m'ont ouvert les portes de la chambre d'agriculture pour pouvoir dialoguer avec vous et exprimer les garanties à incendie tout du moins le rappel des garanties à incendie qui vous paraissaient importantes ce soir l'incendie grand mot pour un assureur l'incendie c'est une combustion avec flammes vous allez me dire basique émis d'une implosion d'une explosion ou d'une chute directe de la foudre on n'en a pas parlé tout à l'heure et j'ai entendu le monsieur Guillaumin parler du réchauffement mais les orages la foudre les orages secs aussi provoquent des incendies il n'y a pas que les moissonneuses ou les presses qui provoquent des incendies le dernier point sur l'assureur sur la touche humoristique c'est la chute d'avion ou de navette spatiale dans votre champ qui pourrait provoquer l'incendie donc si un bout de la station Myre tombe pile poil dans un champ de l'or et loire au mois de juillet je pense qu'on pourrait intervenir plus concrètement pour vous le plus important c'est votre culture et votre matériel je vais distinguer les deux parce que c'est deux choses séparées et deux choses régies par un texte de loi c'est surtout la loi Baninter qui oblige l'assurance des véhicules terrestres à moteur donc c'est pour ça que vous avez des contrats d'assurance pour vos moissonneuses batteuses et tracteurs et les cultures sont assurées par votre garantie d'hommage au bien de votre contrat d'assurance tous les assureurs fonctionnent de la même manière je vous rassure je vais parler du matériel puisque c'est la garantie la plus simple à expliquer et la plus rapide votre moissonneuse batteuse brûle ou commence à brûler comment ça fonctionne la garantie sera faite à la valeur du bien le jour du sinistre valeur à dire d'expert ce que vous devez faire attention dans vos contrats c'est que vous ayez bien la garantie incendie normalement elle y est à partir de la garantie dite hautière dans les assureurs attention la garantie responsabilité civile c'est aussi les dommages causés à autrui certains assureurs ne mettent que la responsabilité civile et là vous donnez que les garanties à autrui et votre garantie n'est pas acquise pour vous en tant qu'incendie il faut bien qu'il y ait la garantie responsabilité civile plus incendie au minimum si vous prenez une garantie tout risque automatiquement il n'y a pas de soucis deuxième petit point d'attention qu'il faut faire sur vos contrats c'est votre franchise c'est bien le reste à charge de votre sinistre plus vous la prenez de manière importante plus la cotisation de votre contrat diminuera maintenant chez Groupama elle est fixe en moyenne sur les véhicules que ça soit tracteur ou moissonneuse-batteuse on a une franchise environ de 500 euros chez certains assureurs il y a des franchises variables un minimum de 500 euros avec 10% des dommages attention à ce qu'il y ait bien un plafond à ce pourcentage parce que si vous avez une moissonneuse-batteuse d'une valeur de 300 000 euros qui brûle et que vous avez 10% de franchise sans plafond c'est plus 500 euros de franchise que vous avez mais 30 000 et là c'est plus le même reste à charge donc c'est des petits points d'attention que je voulais vous préciser aujourd'hui et c'est des choses concrètes qu'il se passe sur le terrain les bennes et tout presse sont assurés en incendie dans votre garantie alors parc matériel ou contenu de l'exploitation sur le même principe valeur à dire d'expert du genre du sinistre franchise déduite si vous avez une franchise pour les cultures point d'attention c'est la garantie culture correspond à votre contenu d'exploitation on assimile la culture sur pied ou en chaume au même titre que la culture qui est sous votre hangar l'hiver si elle brûle ou pendant l'été sous le hangar là on indemnise donc on va prendre un exemple simple un champ de blé qui brûle le 25 juillet il paraît que ça est arrivé l'année dernière malheureusement donc on prend l'indemnité du cours du blé au jour du sinistre votre rendement moyen historique sur votre exploitation pour vous indemniser c'est bien le cours actuel qui est pris pour l'indemnisation du prix de la céréale ou si vous avez un contrat de signer avec une coop ou un fournisseur quelconque on prendra le prix que vous avez signé sur votre contrat donc actuellement si mes infos sont bonnes vous êtes aux alentours de 180 euros la tonne le blé si vous signez un contrat à 180 et qu'au mois de juillet il a augmenté nous on vous indemnisera 180 je vois dans le public 2-3 réactions mon 180 est peut-être pas tout à fait bon mais c'était pour l'exemple donc voilà pour les cultures pareil même principe attention aux franchises chez Groupama franchise fixe chez certains de nos assureurs franchise fixe ou franchise variable avec ou sans limitation de somme il y a un sinistre l'an dernier qui avait posé un peu problème dans votre département chez un de nos confrères donc c'est pour ça que j'attire votre attention là-dessus deuxième point d'attention sur les cultures certains contrats d'assurance contenant exploitation mettent une limitation de somme c'est-à-dire que vous avez jugé avec votre assureur ou votre assureur a jugé pour vous moi je préfère la première phrase que la deuxième vous avez jugé que votre exploitation avait un risque maximal d'incendie de 200 000 euros et vous êtes assuré pour 200 000 euros quoi qu'il arrive et bien il faut faire attention que si votre champ de 100 hectares de blé ou la totalité de vos 100 hectares de blé brûle le même jour ou tout du moins brûle la même saison vous n'êtes pas limité à ces 200 000 euros parce que quoi qu'il arrive votre contrat s'arrêtera à 200 000 euros pour tout ce qui est contenu donc c'est important de regarder ces montants là c'est vrai que de mettre une limitation de somme ça vous diminue le coût de votre contrat d'assurance mais des fois il faut peut-être savoir payer un petit peu plus cher et être tranquille le jour où vous êtes dans la moissonneuse en train de moissonner et que vous voyez les flammes arriver qu'ils viennent de votre voisin ou des vôtres en termes de responsabilité dans l'assurance il faut savoir que chaque contrat d'assurance réagit pour son assuré Groupama indemnise son assuré MMA assure son assuré AXA Pacifica aussi et c'est bien après qu'on cherche d'où vient l'origine du feu et que chaque assureur se débrouille entre eux pour le recours c'est pas Groupama qui indemnise le voisin parce qu'il est assuré autre part et que c'est Groupama qui a mis le feu si c'est Groupama qui a mis le feu Groupama indemnise son assuré le voisin est assuré chez MMA MMA l'indemnise et après c'est MMA et Groupama qui se débrouillent pour le chacun fait sa déclaration donc c'est des petits rappels peut-être bêtes mais utiles et ça évite des tensions entre voisins ou des éventuelles disputes pour rien du tout je vous ai dit que Groupama était acteur majeur dans la prévention et pour ça j'ai repéré quelques quelques points que l'on faisait donc et c'est bien parce que c'est en lien avec tout ce que j'ai entendu ce soir on a une application qui est gratuite pour tous nos sociétaires qui est Groupama ma prévention météo chaque sociétaire peut depuis son téléphone portable alors Apple ou Android peu importe gratuitement avoir une alerte météo sur sa localisation d'habitation orage crêle alors c'est vrai que ça a été mis en place plus pour les inondations du sud mais ça marche également par chez nous on a une application qui s'appelle Gary qui regroupe toutes les activités de votre exploitation en une application vous avez toutes les utilités toutes les les choses utiles de votre exploitation cotation boursière météo bloc note agenda il y a des options télésurveillance et alarme et vous avez alors pour l'or et loire peut-être un peu moins mais l'option son fond son fourragère pour vous alerter quand ça commence à s'échauffer un peu je vais aller en lien avec les pompiers tout à l'heure chez Groupama tous les ans je vous l'ai dit on fait avec nos caisses locales des formations et des révisions des extincteurs il est important que vous soyez équipé d'extincteurs mais il est aussi important de les réviser et de les faire contrôler contrôler la pression et contrôler s'ils sont toujours d'usage ces garanties on peut vous les offrir sur une journée et on fait aussi des formations pour expliquer comment se servir de l'extincteur et comment attaquer le feu et dans quelles conditions est-ce qu'il faut et je l'entendais tout à l'heure un extincteur à poudre ou un extincteur à eau et je vais aller dans le sens des sapeurs-pompiers de tout à l'heure équiper tous vos matériels agricoles tracteurs moissonneuses des extincteurs il est important que vous ayez un extincteur à portée de main à côté de vous prêt à l'usage il y a des réflexions sur les protections mécaniques mais je vais revenir en agissant en bon père de famille et tout à l'heure sur une diapositive des sapeurs-pompiers j'ai vu dépoussiérer n'oubliez pas la moissonneuse-batteuse je vais me faire tu vas être un peu moqueur c'est dans mon tempérament mais la moissonneuse-batteuse elle ne doit pas être propre juste le premier jour de la moisson et le dernier jour quand on la rentre pour tout l'hiver c'est chaque soir chaque matin que vous devez le dépoussiérer pareil pour la presse c'est bien l'accumulation de poussière et de paille qui engendrera encore plus d'échauffement dans le matériel sur le département 28 et dans les surtout dans les instances d'administrateurs une réflexion a été faite pour le département 28 et pour tous les assurés groupama de faire installer une protection plastique plexi sur vos plaques de stabilisateur de coupe de moissonneuse-batteuse donc techniquement vous allez peut-être comprendre plus enfin avoir le terme plus vite que moi c'est des plaques qui font 60 sur 80 de long qui servent à stabiliser votre barre de coupe donc les palpeurs monsieur Thirouin me souffle donc en fait le principe c'est de les recouvrir d'une plaque de plastique pour éviter que pendant 80 cm à 8 km heure le silex fasse des étincelles sur votre plaque métallique on ne sait pas si ça va protéger et éviter des incendies mais au moins on aura fait quelque chose et si statistiquement ça peut en éviter un ou deux sur l'année 2020 ça sera toujours ça de gagner donc groupama participe à hauteur de 50 euros pour l'installation de ces protections-là que vous pouvez faire vous-même il suffit de nous fournir la facture et une photo comme quoi c'est bien installé et sur la plaque entière parce qu'on a appris que certains concessionnaires disaient peut-être faire une bande de 10 cm sur les parties extérieures non c'est sur la partie entière de la plaque qu'il faut du plexi et pas seulement sur un petit bout et le dernier axe de prévention qui était dans ma réflexion c'est la réunion c'est une réunion comme ce soir c'est bien de se mettre tous autour de la table avec toutes les instances représentatives de votre profession qui fera avancer les choses qui fera changer les mentalités et protégera vos outils de travail je vous remercie de votre attention si vous avez des questions sinon je relaisse la parole à monsieur Guillaume donc oui votre intervention a suscité quelques questions vous avez parlé d'agriculteurs qui faisaient la moisson aujourd'hui on a sur le département beaucoup d'entrepreneurs qui font aussi du bâtage à façon si l'entrepreneur met le feu c'est la responsabilité de l'entrepreneur c'est l'entrepreneur c'est bien celui qui fait la moisson c'est pas celui qui paye pour c'est bien l'entrepreneur qui fait quand vous payez un électricien pour refaire votre électricité dans votre maison c'est pas vous personnellement qui êtes responsable c'est bien l'électricien donc c'est pareil l'ETA qui intervient pour moissonner pour le compte de tel exploitant ou chez tel exploitant c'est bien l'ETA qui est responsable mais par contre si cet agriculteur donc n'a pas de moissonneuse mais que le feu se déclare dans le champ je sais pas un mégot ou un caisson de bouteille il y a une assurance spécifique ou ? alors c'est toujours c'est toujours le problème de la cause de l'incendie a commencé où et comment si elle a commencé par la moissonneuse batteuse c'est l'ETA et le prestataire de service qui sera responsable donc c'est sa moissonneuse batteuse qui sera indemnisée et le champ pour le client si on n'a pas de responsable chacun est indemnisé et on attendra d'avoir un recours contre un responsable en espérant d'une qu'on le retrouve et d'eux qui soient solvables donc l'histoire du mégot et bien chaque assureur va indemniser son assuré donc l'exploitant qui n'a pas de moissonneuse batteuse et que le champ prend feu c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure par la foudre aussi et bien c'est son contrat d'assurance qui va l'indemniser c'est pas facile alors se retourner contre le fumeur qui achetait le mégot par la voiture c'est pas facile non plus ensuite une autre question là qui m'est venue par SMS le feu vient de chez mon voisin est-ce que j'ai une franchise est-ce que c'est ma franchise ou il n'y a pas de franchise alors à partir du moment où on a un coupable la franchise est imputable au responsable d'accord donc si c'est votre voisin qui a mis le feu et il s'est propagé chez vous et qu'on sait que c'est votre voisin votre assureur vous indemnisera dans un premier temps avec la franchise et il se fera rembourser automatiquement la franchise par l'assureur alors toujours histoire de voisin j'ai mon voisin qui a le feu chez lui je vais l'aider malheureusement quand mon tracteur prend feu comment ça se passe alors comment ça se passe c'est un véhicule terrestre à moteur à partir du moment où il a la garantie incendie il sera indemnisé et j'ai la confirmation des services vous pouvez en toute tranquillité par l'assurance du tracteur oui par l'assurance du responsable c'est un véhicule terrestre à moteur il a l'obligation d'assurance c'est son contrat qui fonctionne et vous pouvez vous affilier tranquillement si je peux me permettre à votre brigade du feu pour aider les pompiers car Groupama indemnisera les tracteurs qui sont participants à cette manifestation là et malheureusement pris dans le feu et bloqué et qu'on ne peut pas sortir ils seront indemnisés comme si de rien ne s'était passé toujours une histoire de voisin mon voisin le feu chez lui il vient prendre mon tracteur qui est disponible et athlète un des chômeurs malheureusement le tracteur prend feu qui est responsable il n'y a pas pour un véhicule terrestre à moteur il n'y a pas de responsable j'oserais dire je rends visite à un de mes sociétaires il est en train de moissonner le champ prend feu je monte dans le tracteur et le tracteur part en fumée aussi à partir du moment où le conducteur avait l'autorisation alors là je parle pour les contrats Groupama l'autorisation de conduire le véhicule dans notre assuré il n'y a aucun souci le véhicule sera garanti et donc après c'est juste la franchise de savoir d'où est parti le feu et quel assureur va rembourser la franchise donc voilà après ce qui est important de savoir c'est que dans tous les contrats je l'ai dit tout à l'heure vous avez la responsabilité causée à autrui la responsabilité civile et c'est la plus importante les pompiers expliquaient tout à l'heure qu'ils protégeaient l'humain et les habitations un feu qui part d'un champ et qui va vers les maisons sont quand même plus importantes et les dommages pourront être beaucoup plus importants et coûteux que le tracteur du voisin qui était garé en bout de plaine pour donner un coup de main et qu'on n'a pas eu le temps de déplacer ça c'est dans vos garanties responsabilité civile causée à autrui avec des plafonds à plus de 100 millions donc ça nous laisse le temps d'indemniser si jamais une maison devait partir en fumée à cause d'un champ soyez-en rassurés maintenant comme pour les pompiers je préfère que rien ne se passe et puis qu'on s'arrête au champ si vraiment on devait avoir un incendie tout à l'heure vous avez parlé des indemnisations sur les feux de parcelles donc sur pied on est indemnisé au bout de combien de temps ça dépendra de la réactivité de l'assureur des dossiers et de l'expertise qui est faite à partir du moment où l'assureur a tous les éléments en main c'est à dire le rendement historique de l'exploitation la quantité perdue par l'incendie et le cours et le rapport d'expert je dirais qu'en 10 jours à partir du moment où on a tous les éléments en main la gestionnaire est capable de faire le règlement en 10 jours maintenant attention vous avez un incendie le 25 juillet je n'ai pas dit que vous serez payé le 5 août j'ai dit 10 jours à partir où vous aviez tous les éléments votre champ il brûle le 25 juillet le 26 ou le 27 vous êtes de nouveau encore dans la moisson en train de continuer votre taux de rendement historique on ne l'a pas encore et on n'a pas encore votre rendement donc il faut bien attendre la fin de votre saison après ça va aller vite on va dire que fin août début septembre les premiers versements peuvent apparaître petite précision chez groupe à main on a une option aussi immobilisation pour les véhicules c'est à dire que vous avez votre moissonneuse qui brûle vous pouvez avoir une garantie qui couvre les frais de location d'une machine alors j'ai dit qu'on pouvait avoir cette option parce que c'est une option payante et de l'autre côté nous on est capable de vous donner x euros par jour pour la location d'une moissonneuse batteuse par contre j'ai aucun partenaire et je ne peux pas garantir que les concessionnaires aient une moissonneuse disponible à vous fournir en temps voulu et ça même si vous avez la garantie je ne peux pas l'inventer la moissonneuse batteuse ensuite autre question on a parlé donc des palpeurs quelle est la matière qui est préconisée pour mettre justement sous ces palpeurs une plaque de plexi peut faire l'affaire j'ai échangé avec Alain Huet la semaine dernière sur ce sujet là et c'est ce qu'il expliquait il disait que de prendre de mémoire je crois que c'est à peine 1,5 mètre carré de plexi 4 vis aux chaque extrémité pour le maintenir et voilà c'est juste pour éviter que le silex pendant 80 cm fasse des roulés-boulés ou des étincelles sous votre sous votre barre de coupe tout à l'heure on a parlé de l'initiative donc la chambre d'agriculture et des OPA est-ce qu'il faut qu'on le signale à notre assureur qu'on fait partie de ce système ou quoi qu'il arrive ça sera pris en charge alors je vais répondre pour ma partie pour Groupama pas besoin pour les autres assureurs je ne sais pas donc je préconiserai à tous les agriculteurs de le préciser et de le signaler à leur assureur et je dirais que même les sociétés à Groupama peuvent nous le préciser mais il n'y a pas force pour ma part j'ai attiré l'attention auprès de ma direction et auprès des services sinistres il n'y a aucun effet néfaste on ne dira pas non c'est pas couvert parce que le tracteur était en train de faire une saignée pour aider les pompiers mais c'est sûr que vous ne pouvez pas vous engager pour les autres mais ceci dit et c'est toujours aussi bien de se renseigner avec son propre assureur mais ceci dit vous avez expliqué que c'était obligatoire pour les assureurs d'assurer le véhicule roulant et matériel tracté donc pour l'incendie sur l'aspect incendie je ne sais pas non ? ce n'est pas pour l'assureur que c'est obligatoire c'est pour l'assurer surtout c'est tout véhicule terrestre à moteur doit être assuré donc le tracteur doit être assuré après il faudrait que dans le contrat des concurrents il y ait une exclusion qui mentionnerait que l'usage du tracteur n'était pas pour un usage agricole nous dans notre contrat groupe AMA on sait que la garantie incendie elle est acquise dès qu'il y a de l'incendie que le tracteur était en train de moissonner que le tracteur était en train de livrer du bois que le tracteur était en train de faire des tours d'exploitation pour apprendre à conduire à un jeune nous la garantie est acquise maintenant je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants de tous les contrats de mes concurrents la majorité devrait fonctionner maintenant je préfère que les exploitants interrogent leur assureur et c'est normal je ne voudrais pas m'engager et mettre en porte à faux des exploitants suite à cet engagement et éventuellement un sinistre après Bertrand tu prendras la parole une dernière question donc sur le chat donc vous avez parlé des indemnisations dues au feu est-ce que vous prenez en compte les indemnisations est-ce que vous indemnisez les pare-feux qui peuvent être demandés par les pompiers puisque cette partie-là n'aura pas brûlé ouais en fait je ne visualise pas bien le pare-feux que je devrais financer c'est à dire que le pare-feux il peut enfin c'est déjà arrivé qu'on est amené à passer dans de la culture sur pied avec le déchaumeur oui en fait oui d'accord ok la destruction de culture pour éviter que le feu se propage on assimilera la partie détruite à la partie incendiée ce qui est logique elle est sinistrée au même titre que l'incendie donc voilà moi je voyais plus le pare-feux dans le chôme alors je me disais bon voilà j'ai peu de dégâts à indemniser mais oui si vous êtes obligé de mettre une partie de votre champ par terre parce que vous ne l'avez pas encore moissonné pour empêcher que tout brûle bien évidemment qu'on paiera la partie détruite on l'assimilera à la destruction par l'incendie les recharges d'extincteurs sont prises en charge aussi par nos contrats et aussi parce que je l'ai vécu l'an dernier sur le secteur dans le département de l'heure où j'étais où le 25 juillet j'ai eu la chance de ne pas avoir de sociétaires groupes à m'attoucher mais ils sont intervenus pour aider leurs confrères et on a payé tous les extincteurs qui ont servi à essayer d'arrêter les débuts d'incendie chez leurs collègues et enfin Bertrand tu poseras ta question il y a beaucoup de réflexions sur le plexiglas et les gens seraient plus motivés à mettre du téflon alors je ne suis pas assez technicien pour dire si le plexi ou le téflon à partir du moment où c'est une protection voilà après je les invite à contacter Alain Huet qui est notre président départemental qui a eu cette initiative là et qui pourra aller dans le sens ou pas de leurs questions je vais laisser là la partie technique à notre président j'en suis désolé monsieur Huet mais voilà le pauvre si tout le monde l'appelle ça va être difficile mais je pense qu'auprès de son concessionnaire je pense qu'on doit pouvoir aussi avoir un conseil à viser même si c'est des choses simples entre le téflon le plexi mais effectivement je pense que tout le monde a la meilleure solution que l'autre et toutes ces solutions ont été évoquées à un moment ou à un autre Bertrand tu veux intervenir si on tombe en panne et qu'un tracteur est prêté par un concessionnaire doit-on assurer le tracteur de prêt oui c'est mieux le garage est assuré on l'a dit tout à l'heure c'est la loi Badinter qui oblige l'assurance de tout matériel automoteur maintenant il est mieux de notifier à son assureur que vous avez un véhicule de prêt qui remplace le vôtre dans votre contrat et puis on assurera au même titre que le vôtre ce tracteur vous ne connaissez pas le contrat d'assurance de votre concessionnaire il peut ne pas être assuré incendie il peut avoir une forte franchise et puis un transfert d'assurance sur quelques jours ça ne va pas vous coûter beaucoup plus que votre contrat habituel et vous êtes sécurisé aussi bien pour vous que votre matériel qui est derrière donc voilà donc oui je préconise de le déclarer et de le faire assurer merci beaucoup monsieur Letayeur pour toutes ces explications et puis voilà on a eu des questions peut-être un petit peu pièges mais voilà vous avez répondu je pense à toutes nos interrogations je vais remercier aussi tous nos intervenants que ce soit Marc de la Chambre d'agriculture et les pompiers de Réloir merci beaucoup je vais laisser Eric ça va être très court cette fois-ci puisque je suis déjà intervenu tout à l'heure moi je m'associe à tes remerciements maintenant qu'est-ce qui va se passer on va falloir maintenant qu'on rentre dans le feu de l'action si je puis dire pour essayer de décliner ce réseautage cette équipe de volontaires cette cohorte de volontaires donc j'espère qu'on arrivera à dépasser la centaine pour bien couvrir le département et être véritablement efficace on reprendra contact avec tous ceux qui sont inscrits évidemment dans les deux semaines j'espère avant on va faire tout pour que ça soit plus tôt que ça mais dans les deux semaines qui viennent à la fois pour vous confirmer comme vous l'avez souhaité mais aussi pour vous donner les éléments et le B.A.B. du fonctionnement et donc rentrer un peu plus dans les détails on verra si on peut le faire en physique maintenant que le président de la République a dit que c'était plus 4 mètres carrés mais 1 mètre de distance on a peut-être moyen dans cette salle-ci de mettre un peu plus de monde sinon on le fera en visio surtout si vous êtes 400 inscrits ça sera trop petit pour cette salle en tout cas très rapidement on essaiera de vous donner tous ces éléments-là pour pouvoir être efficace mais retenez l'idée c'est de faire des choses simples c'est que nous on ait vos coordonnées dans votre commune et qu'on puisse vous envoyer un SMS ou vous appeler là vous êtes appelé à aller sur le feu et à donner tous les éléments tous les béabats sans doute qu'au préalable dans les jours qui viennent on va vous dire quels sont les éléments que vous devez passer aux pompiers à quel endroit comment faire pour réagir et puis et bien forcément on vous appellera aussi peut-être à solliciter 1, 2, 3 collègues si jamais l'incendie est plus fort voilà c'est des choses toutes simples et on essaiera de vous redonner les détails de précaution de distance un petit peu tout ce que le lieutenant-colonel Achard nous a dit tout à l'heure de façon à faire attention à vous d'abord et donc je vous souhaite de faire attention à vous d'abord après le Covid ça va être cette période de moisson et surtout je vous souhaite une excellente et une bonne moisson à tous même si on sait qu'aujourd'hui le climat n'a quand même pas été propice et donc j'espère que chez vous les orages ont permis de sauver le maximum en tout cas voilà vous pouvez compter sur la chambre tous les jours à vos côtés et essayer de répandre aux choses moi je voudrais remercier l'ensemble des organisations agricoles l'ensemble des assureurs l'ensemble de toutes les organisations des concessionnaires qui se sont mobilisés ces 15 derniers jours vous ne l'avez pas peut-être trop vu mais avec la préfecture la DDT avec les pompiers on a eu beaucoup de réunions pour essayer de caler tout ça c'est pas forcément si simple mais vous savez qu'il y a un back office qui était là en tout cas merci à tous de vous être investis et merci à vous et bonne moisson à tous et à chacun bonne soirée à vous merci à tous